Je ne suis pas sûr que les gens se révolteront parce que depuis ces deux dernières années, il y a eu plus de soumissions que de résistances. Cette soumission de mon point de vue est fondée sur un manque de valeurs profondes et spirituelles. Concernant le sens de la vie. Prends comme exemple la vaccination obligatoire pour voyager. Tu as deux cas de figure. Celui qui va dire, ben non, moi je veux voyager, donc je me vaccine. Son choix, si tu veux, ne porte même plus sur l'objet principal de la vaccination qui est de se protéger d'un virus, mais uniquement sur cette possibilité de se faire plaisir. Celui qui va dire, it's ok, je ne voyagerai plus. Celui-ci envoie un message fort aux futures générations. Alors que le précédent envoie comme message celui de penser à soi en priorité, de jouir de la vie quel que soit le prix. Le second, lui, envoie le message qu'en faisant un choix de résistance volontaire, aujourd'hui, il ne dessine pas un avenir infernal pour les générations futures. Mais ne penses-tu pas que nous sommes pris au piège ? De quel piège parles-tu ? Pour moi, le seul piège que je vois, c'est le système sociétal lui-même. Pour 97% des gens, la vie, c'est ça. C'est aller travailler, regarder des vidéos sur YouTube, faire les soldes, aller au supermarché, mettre son enfant à l'école car apparemment c'est obligatoire, c'est payer ses impôts, voter pour un dirigeant car apparemment nous avons besoin de quelqu'un qui nous commande. 97% des gens confondent les systèmes sociétaux et la vie. Mais nos systèmes sociétaux ne sont qu'un système de vie, mais absolument pas la vie avec un grand L et un grand V. Alors oui, le seul piège, c'est de croire que ces systèmes sont la vie, alors qu'ils n'en sont qu'une expérimentation. En fait, si tu veux, la vraie vie se passe en dehors de ces systèmes. D'ailleurs, c'est bien connu, tous ceux qui se sont mis hors système ou qui ont été un petit peu comme moi, borderline, ont souvent mieux réussi que les autres. Car il faut être honnête, le système n'est pas fait pour que tu sois riche, heureux et riche, absolument pas. Il est conçu pour que tu sois toujours actif dans le système et que tu puisses bien le nourrir à la sueur de ton front. Ceux qui sont pris au piège, c'est ceux qui pensent être dépendants du système. A ton avis, combien de personnes peuvent se nourrir seules ? Eh bien, je vais te répondre, pratiquement aucune, moi y compris. On ne nous a pas appris à trouver notre nourriture. Nous sommes comme ces chiens d'appartement qui ne connaissent qu'un seul moyen de se nourrir, c'est la gamelle que leur apporte leur maître. Notre gamelle à nous, ce sont les grandes surfaces, les magasins de fruits et légumes. Bref, nous sommes devenus ultra dépendants pour notre nourriture. Mais pas que. Nous sommes aussi devenus dépendants dans l'utilisation de notre temps de vie. Plus personne ne sait prendre le temps d'observer et de vivre le moment présent. Je suis allé dans un hôpital il y a trois semaines pour faire une radio des poumons. Plus de 50 personnes attendaient pour aller voir des docteurs, car ici en Indonésie, en tout cas à Bali, les docteurs reçoivent dans les hôpitaux. Eh bien, j'ai observé ces 50 personnes, elles avaient toute la tête plongée dans leur téléphone. Alors ok, tu vas me dire qu'il n'y a rien à voir dans un couloir d'hôpital. Eh bien, Drey, trompe-toi. Tu en apprendras plus sur la psychologie humaine à observer le monde qui t'entoure qu'à avoir la tête planquée dans ton téléphone. Eh bien, notre système nous a habitués à ne plus prendre le temps de vivre. Aujourd'hui, il faut s'occuper l'esprit à tout prix. C'est comme si le silence était banni. Et pourtant, c'est dans ce silence que tu peux puiser la plus grande force. C'est dans ce silence que tu peux devenir un vrai résistant, car ce silence te rend inattaquable. Alors, entre la bouffe et l'amusement, mais aussi l'argent qui est stocké non plus dans ton coffre personnel, mais dans les coffres de la banque, oui, la population est prise au piège. Stock court de nourriture chez soi, stock court d'argent dans son portefeuille, et diversion mentale. D'ailleurs, c'est bien sûr ça qu'ils jouent dans le monde entier pour arriver à leur fin et soumettre la plus grande partie de la population. Tu parles de résistance, mais c'est quoi pour toi la résistance ? Pour moi, il n'existe qu'une seule vraie peur au monde. C'est celle de la mort. Et c'est par cette peur que toutes les lois liberticides ont vu le jour et ne font qu'empirer. Peur de mourir d'une maladie. Peur de mourir à un ancien monde. Peur de mourir à son confort. Peur de mourir à l'image de soi que l'on montre au monde. Peur aussi de mourir à ses habitudes de vie. La résistance pour moi, c'est cette capacité à dépasser cette peur de la mort d'un point de vue holistique. Parce que celui qui n'a plus peur de mourir dans son ensemble est encore une fois inattaquable. Et ça, je l'ai compris assez tard dans ma vie. C'est grâce, je pense, à l'accumulation journalière et répétée de mes méditations à Napanasati où chaque jour, je meurs consciemment. Alors oui, je sais, ça paraît étrange, mais en fait, c'est ultra puissant. Car si la mort ne te touche plus du tout, alors par exemple, ils peuvent interdire de voyager dans le monde si tu n'es pas vacciné, cela ne me fera pas peur de mourir à mon ancien mode de vie. Manger au restaurant, idem, pour la maladie, je ne t'en parle même pas. Voilà. Être un résistant, c'est avoir cette capacité à dépasser toutes ces morts dans la vie et à être prêt à mourir pour ta liberté. Celui qui s'est affranchi de la mort devient une réelle menace pour la société. Car la seule arme qu'elle a sur ses esclaves, c'est la peur de la mort. Être résistant, c'est aussi autre chose encore. Pour moi, c'est... Comment je vais dire ça ? Dessiner l'avenir pour léguer le meilleur possible aux générations futures. Il faut bien comprendre qu'on a appris à vivre et à faire des choix en fonction de nos besoins personnels. En fait, nous sommes très individualistes et c'est ainsi que tout le monde est, car nous avons tous plus ou moins suivi le même que sur scolaire initial. Jamais à l'école, j'ai entendu dire de bien travailler avec de bonnes notes pour contribuer aux générations futures. Non. Ce que j'ai entendu, c'est de travailler et d'avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier, pour avoir une bonne vie, pour avoir un meilleur avenir, un bon salaire. Mais tout ça, ça forge l'individualité. Il faut ensuite, tu sais, se construire soi-même pour sortir de cette individualité et crois-moi, ce n'est pas si évident. Là encore, tu dois entrer en résistance avec toi-même et parfois avec le regard des autres. Seulement, quand tu arrives petit à petit à sortir de cette individualité et aussi à commencer à entrer dans une pensée plus centrée sur les actions qui vont contribuer aux générations futures, alors c'est tout ton univers qui change. Et la décision d'accepter des décisions liberticides comme celles qui nous sont demandées dans le monde entier, c'est soit un choix d'individualiste, soit un choix de résistant. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, être résistant, c'est avoir apprivoisé la mort au sens le plus large du terme et agir en pensant avant toute chose aux générations futures. Même si je sais que tu n'es pas de vin, que penses-tu de la suite des événements ? Eh bien, il est clair que nous sommes dans une dynamique de restriction-obligation, restriction des libertés, restriction des choix de vie, restriction des prises de position, restriction des idées, restriction du montant de retrait de son argent dans les banques et aux distributeurs, restriction des montants des transferts d'agents. Et j'ai découvert dernièrement les restrictions en vivant à l'étranger comme moi, par exemple en voulant acheter un objet en France, en payant avec une carte étrangère via le net. C'est aujourd'hui, tout simplement, impossible. Il y a aussi la restriction des déplacements, restriction des voyages, des centres culturels, et j'en passe car la liste est longue. Et en parallèle, il y a toute une série d'obligations qui sont étroitement liées aux restrictions. Pour être cash, c'est soit tu obéis, tu te soumets et on fera sauter tes restrictions, soit t'as plus rien. Et si tu regardes la manière dont sont gérés les prisonniers dans diverses prisons du monde entier, c'est exactement le même schéma. Plus tu es docile et tu te plies au règlement, plus tu as des avantages. Mais si tu décides autre chose que ce que nous avons dessiné pour toi, alors ce sera le mitard ou l'isolement. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons. Nous sommes juste dans une plus grande prison avec moins de barreaux. Mais tu sais, les barreaux psychologiques que tu te crées tout seul, eh bien en fait, sont bien plus puissants que des barreaux de cellules. Alors la suite, eh bien, je n'en sais rien. Ça va tout simplement dépendre de nos agissements. Seulement, étant donné les décisions prises par la masse groupe, il est clair que nous partons dans un monde à deux vitesses. Ceux qui vont accepter les règlements du directeur de la prison et ceux qui vont les refuser. Et toi, que fais-tu concrètement pour te préparer à cette éventualité ? Tout d'abord, sache que je préférerais me planter sur toute la ligne et qu'un matin, nos présidents prennent l'antenne et disent « Ça y est, il n'y a plus de variant Delta et Moringa et vous pouvez tous et tous reprendre votre vie normalement. » Et nous enlevons aussi toutes les restrictions, même celles concernant les retraits d'argent par jour, ok ? Vous êtes libres ! Tu rêves, là ! Bah oui, mais l'espoir fait vivre. Non, sérieusement, j'ai pris plusieurs dispositions. Premièrement, j'ai retiré mon argent des banques et ne laisse que ce que j'ai besoin pour l'exploitation de mes entreprises et le roulement aussi de mon quotidien. Je place mon argent dans de la terre. Alors ça ne veut pas dire que je la mets dans la terre, c'est-à-dire que j'achète des terres. Et je dirais qu'une bonne quantité de cash bien planquée aussi hors de chez moi pour faire face à une éventualité d'arrêt monétaire momentané ou imposé, ça peut être par hasard, ou imposé, mais pour une période de 6 mois environ. Ensuite, on va dire que depuis 2 ans, et j'en avais parlé dans ma toute première vidéo en février 2019, le coronavirus qu'on vous dit, ce qu'on vous cache, depuis 2 ans maintenant, nous avons créé une réserve de nourriture pour tout simplement subvenir à nos besoins pendant environ 6 mois aussi. Nous avons un stock aussi d'eau, de 4 litres d'eau potable, et nous avons aussi des gros filtres à eau pour boire de l'eau non potable. Le tout, qu'est-ce que l'on fait ? On le fait tourner en permanence. En fait, ça veut dire que le stock, notre stock de nourriture et d'eau, et l'argent n'est plus dans les banques, et n'est plus dans les grandes surfaces. On a décidé d'avoir notre propre stock. Et ça, on va dire que c'est pour faire face à toute pénurie qui pourrait subvenir de manière inopportune, ou toute pénurie qui pourrait subvenir de manière contrôlée. Ensuite, avec ma femme, nous prévoyons d'avoir une habitation dans un environnement qui ne sera jamais affecté par les décisions politiques pathétiques et psychotiques. Alors bien sûr, ça nous demande de changer la totalité de nos modes de vie, et aussi d'apprendre à vivre dans un autre système de vie. Et ça, en fait, je vais dire que je le découvre, mais en même temps, c'est passionnant. À la base, il faut savoir que je ne sais pas planter une carotte, ni même changer une bougie d'une voiture. Mais tu vois, depuis ces deux ans, j'ai l'impression de m'émanciper petit à petit. En fait, je découvre un nouvel univers. Au début, j'avais peur. Et maintenant, depuis des années que je me forme à d'autres modes de vie, et même à la survie, j'ai l'impression d'être vêté d'une armure de protection. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir un terrain suffisamment grand pour accueillir d'autres personnes qui, un jour ou l'autre, se retrouveront peut-être prises au piège, et voudront aussi résister, ne pas se plier. Le tout en étant le plus autonome possible. Alors attention, je ne cherche pas à créer de communauté, pas du tout. Mais juste accueillir des amis ou certains locaux avec un état d'esprit différent. Ça, c'est pour faire face à un effondrement qui pourrait devenir hostile, par exemple, et trop autoritaire. Donc, se positionner dans un environnement où le calme est présent. Car, pour ma part, quand tu vis dans un environnement calme, tu peux prendre de meilleures décisions qui ne sont pas subordonnées à la voie de la peur, mais à la voie de l'amour. Et quand on a vu les décisions autoritaires et les méga restrictions prises sur Bali, et puis ensuite suivies de très près par la France et d'autres pays du monde entier, il est clair que Bali n'est plus une île où il fait bon vivre, en fait. Et puis, une des préparations, pour moi, des plus importantes, c'est de ne pas vivre dans le déni. C'est une préparation mentale et énergétique quotidienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter la réalité telle qu'elle est, comprendre que plus rien ne sera jamais comme avant. Donc, quand on vous promet de revenir au monde d'avant, voilà, juste pour bien comprendre que plus rien, absolument plus rien ne sera jamais comme avant. Et que tout ne va faire qu'empirer si et seulement si nous ne changeons pas en totalité nos systèmes de vie, et donc notre propre vie individuelle aussi. Si on ne change rien, alors oui, tout va empirer, que ce soit dans le domaine des décisions politiques, mais aussi dans ceux des effondrements multiples comme la finance, l'économie, la géopolitique, la technologie, mais aussi tout ce qui concerne les problèmes liés au changement climatique et aux actions anthropiques. Les problèmes aussi qui sont liés à la surpopulation, à la sixième extinction de masse, aux désforestations massives. Bref, il faudrait, je dirais, être aveugle et sourd, et vivre dans un méga bunker pour penser que notre avenir va être peace and love et qu'on va bouffer du LSD et faire l'amour à tout va. Enfin, c'était une bonne époque, c'est vrai. Perso, j'ai adoré. Mais bon, elle est révolue maintenant. Et ça, il faut l'accepter. Alors, pour bien me préparer, je médite chaque jour, je m'auto-coach sur différents scénarios. J'ai aussi mon propre coach et une fois par mois, elle me coache sur différents scénarios d'effondrement systémique. Alors, c'est extraordinaire, nos rencontres, car elle me pousse dans mes retranchements et parfois met en avant des scénarios aussi bien violents et catastrophiques que totalement opposés. Et cela, je dirais que ça a comme incidence de me donner une grande lucidité sur ce qui arrive, mais surtout, je peux ressentir une grande force intérieure. Et en parallèle, tout le reste du temps, je prends plaisir avec ma famille, mes amis, je surf, je fais du kite, je plonge, j'explore différentes communautés, je passe beaucoup de temps à informer, à accompagner et puis mon activité me prend aussi beaucoup de temps, même si j'ai décidé un petit peu de lever le pied. En fait, la différence majeure est qu'aujourd'hui, dans toutes mes prises de décisions, je prends en compte de nouvelles données, l'effondrement systémique et les possibles décisions politiques des fous furieux qui nous dirigent. Alors, tu te sens bien incarné dans ton époque ? Je pense que c'est la clé. Je disais à ma fille Morgane il y a quelques semaines qu'elle devait accepter son époque et qu'elle avait toutes les ressources pour y faire face car elle est née dans cette époque. Nous, toi et moi, et ceux qui nous écoutent qui ont le même âge que nous, moi j'ai 50 ans passé, nous la passons avec une idée d'un ancien monde. Mais la nouvelle génération n'a pas cet ancien monde. Elle ne connaît que celui-là. Alors oui, être incarné dans son époque, c'est tout simplement ne pas vivre dans le déni ni dans la peur. Et pour ceux qui veulent léguer, je dirais, un avenir plus réduisant aux générations futures, alors la résistance est nécessaire. Et pour ceux et celles qui se sentent seuls et qui veulent par exemple d'une manière ou d'une autre résister, et si vous êtes seul et que vous n'avez personne autour de vous, alors venez par exemple nous rejoindre sur mon groupe Telegram. c'est un moyen d'échanger des idées et des infos importantes sur une plateforme où la censure n'existe pas, en tout cas, pour l'instant. Et puis donc, pour finir, je voudrais te lire un passage de mon livre de La Voix des Soulminders qui à mon sens reflète, je dirais, là où nous nous trouvons à l'heure d'aujourd'hui. Ok ? Je vais te lire ça. Où sont parties nos âmes ? Est-ce que l'évolution de la technique moderne n'a que du bon ? Que laissons-nous de côté pour ça ? Qu'oublions-nous ? N'est-ce pas l'essentiel que nous abandonnions au profit du progrès ? Et de quel progrès parle-t-on ? Celui de l'homme dans son ensemble ou juste du progrès de la science ? Nous pouvons voyager dans l'espace, communiquer à distance, nous avons construit des tonnes d'objets. Mais sommes-nous vraiment plus heureux ? Maîtrisons-nous nos pensées, nos émotions, nos colères ? Savons-nous mieux aimer ? Nous n'avons regardé que dans une seule direction, celle de la matérialité, celle qui est à l'extérieur de nous et avons oublié qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Chaque matin, je ressens cette joie, cette paix, cet amour me pénétrer avec le soleil qui se lève et cette espérance d'un monde meilleur. Je pense à cette histoire que nous avons gâchée, histoire d'une humanité tiraillée, perdue, égoïste, une humanité qui n'arrive pas à vivre en paix, une humanité qui ne sait pas vivre avec les autres espèces de cette planète, une humanité qui veut le pouvoir et le contrôle du monde, une humanité qui se fait la guerre sans cesse, qui s'entretue, une humanité qui se déshumanise petit à petit. Le soleil se lève et mes pensées sont loin de moi, loin d'ici. Mon cœur est relié aux vivants de cette planète. Je souffre pour l'humain. Je souffre pour le non-humain. Depuis le temps que je suis ici, la tendresse et la sensibilité ont grandi en moi un peu plus chaque jour. Je me suis souvent dit que c'était le signe d'une évolution intérieure. Car plus je cherche à aller en moi, à devenir meilleur, moins je m'attache à ce que je suis et plus je me tourne vers l'extérieur et déploie toute la compassion que j'ai pu emmagasiner dans mon cœur. Le soleil se lève et mon cœur se réveille. Le soleil se lève et mon esprit s'éveille. Pourquoi ne savons-nous pas vivre en paix avec les autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada